Pas de gouvernement sans formation de l'armée nationale en novembre 2019 au Soudan du Sud. C'est l'ultimatum lancé le 20 octobre 2019 par le chef rebelle Riek Machar, en marge de pourparler entre signataires de l'accord de paix. Riek Machar a ainsi levé l'éventualité d'une rupture du pacte de septembre 2018, avec notamment sa non-participation à la formation du futur gouvernement de transition. Dans le mouvement populaire de libération du Soudan en opposition, nous ne serons pas là parce que nous ne voulons pas mettre le pays en crise. Les questions critiques doivent être résolues. Les arrangements de sécurité doivent au moins avoir été mis en place. Sans quoi, le cessez-le-feu dont nous bénéficions depuis un an sera rompu. Du côté des autorités sud-soudanaises, on assure de l'avancée du processus de cantonnement des ex-combattants rebelles. Ainsi, 3000 membres d'une force de protection seraient prêts avant le 12 novembre 2019, dont 900 du SPLM-IO. De plus, la délimitation des États, jugée cruciale par les partis, attend encore d'obtenir un consensus. Il est urgent de trouver un compromis entre les différentes parties à défaut de voir l'accord de paix prendre du plomb dans l'aile. Surtout plus que Riek Machar a indiqué devant les envoyés de l'ONU que les partis n'avaient pas réussi à s'entendre sur les moyens d'intégrer ces éléments dans la main nationale. Alors même que la question de l'intégration des groupes rebelles est un point clé dans l'accord de paix. Les autorités sud-soudanaises accusent un retard dans la mise en œuvre de l'accord de paix au motif de difficultés financières. Riek Machar, lui, propose une prolongation de la période de pré-transition pour régler les insuffisances qui demeurent.